Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Lundi 30 juillet, Jérémy Devre-Bénichou au micro d'Infolife TV. Des élus américains ont annoncé leur intention de s'opposer au plan d'aide militaire américain à l'Arabie Saoudite à la veille du départ de la secrétaire d'État Condoleezza Rice pour Iyad. Ce plan d'aide évalué à 20 milliards de dollars pourrait mettre la sécurité d'Israël en danger, estiment ses députés. Hier, le Premier ministre Ehud Olmert avait pourtant déclaré « Nous comprenons la nécessité pour les États-Unis de soutenir les pays arabes modérés et nous devons faire un front uni avec les États-Unis face à l'Iran ». Crise politique naissante autour du budget de la Défense. Un proche des Hauts-de-Baraque a dénoncé hier l'attitude irresponsable du Premier ministre Ehud Olmert après le refus du gouvernement de procéder à une hausse de 7 milliards de shekels du budget de la Défense. Selon un conseiller d'Olmert, c'est Barak qui porte la responsabilité de ce refus. Au sein de l'autorité palestinienne, les critiques commencent à se faire entendre au retour du rapport de la commission mis sur pied par Mahmoud Abbas pour enquêter sur les conditions qui ont mené à la prise du pouvoir du Hamas sur Gaza. Abbas avait annoncé que 60 officiers du Fatah allaient être jugés pour leur inaction dans la crise qui a vu la déroute du mouvement de Yasser Arafat en 5 jours seulement. Et puis cette nouvelle publiée par nos confrères du Jerusalem Post, Ehud Olmert envisagerait d'autoriser le déploiement d'un contingent jordanien en Jude et Samarie pour soutenir les forces de sécurité palestiniennes dans leur lutte contre le terrorisme. Jusqu'à présent, les rumeurs parlaient d'un déploiement des brigades badaires, les unités palestiniennes de l'armée jordanienne. A l'étranger, on apprend que la Russie pourrait vendre à l'Iran 250 avions de combat de type Sukhoi 30. Seule information révélée par de hauts responsables de la Défense précise que Téhéran devrait également acquérir des citernes adaptées à l'approvisionnement de ces avions, le tout dans le cadre d'un accord estimé à 1 milliard de dollars. Et puis pendant que des réfugiés soudanais continuent d'affluer vers Israël pour y trouver refuge, ces propos du ministre soudanais de la Défense, les juifs sont derrière le conflit du Darfour, des propos recueillis par le journal saoudien Ocaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...